et voilà les amis pour nous la ZAD c'est fini on a passé une petite semaine là-bas franchement des gens magnifiques les gamins étaient dégoûtés de repartir mais c'était la météo surtout qui nous a fait partir mais sinon humainement c'était un super partage avec tous les ZADistes voilà on est reparti sur la route hier on a fait 140 bornes on était à Rochefort et là on va direction Bordeaux et je pense qu'on va tracer un maximum pour essayer de j'ai plus de voix c'est l'adieu enfin l'adieu le revoir que nous a nous ont fait les ZADistes j'ai gueulé comme un putoie et du coup voilà j'ai plus de voix donc pour nous la direction Bordeaux si on est à Bordeaux ce soir ensuite aux alentours de Bordeaux je pense ensuite eh ben on va vraiment tracer 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 même limite aller jusqu'au sud de l'Espagne ou au sud du Portugal pour vraiment aller chercher les températures plus clémentes donc là on reste pas plus d'une nuit à chaque endroit et on va avancer quoi on avance on avance et Obélix il est toujours là au taquet c'est ça qui est cool voilà la belle route il y a un peu de soleil ce matin ça fait du bien parce que les panneaux solaires tout ça on a besoin d'un peu de soleil quand même et puis ça fait du bien de rouler un peu voilà allez je vous tiens au courant de la suite bisous bisous bon ben voilà des fois grâce à part Fortnite on trouve des petits des petits endroits sympas pour se poser donc là c'est une ère de camping car donc ça doit ressembler un petit peu à tout ce qui est camping à mer de France France passion tout ça voilà la donc on vient de passer quelques heures ici on a pu recharger en élec gratuit recharger en eau attends Lily deux secondes on a acheté des bouteilles de deux ou trois bouteilles de vin en échange et regardez franchement c'est quand même cool regardez un petit peu on va passer dans la arche là dans l'entrée du corps de ferme vous voyez c'est l'air de camping car hyper calme et là nous on était posé là on a chargé en eau et en élec pourquoi on retourne là ? bah pour faire demi tour voilà donc là on passe dans dans le domaine pourquoi tu ne pouvais pas faire du bazar ? oh ben on ne va pas faire du bazar voilà donc là on traverse tout le domaine vous voulez tomber sur une petite dame sympatoche ouais nénette et même on va aller à l'Espagne ouais dans quelques jours on est en Espagne on vient d'avoir une proposition de convoi donc on va voir ce que ça va donner et ça va être cool voilà donc là regardez un peu la belle entrée sympa avec les vignes devant voilà voilà allez bisous à tous bon ben voilà grâce à park fornite on trouve des petits endroits sympas là du coup on est sur la cave d'affinage là c'est ça ? on appelle ça comme ça ? c'est joli hein ? on a de quoi se saouler là hein ? ouais c'est joli hein ? crie pas Lily bon voilà des bonnes idées pour faire un mur en bouteilles hein ? on pourrait faire ça avec des bouteilles vides hein ? je sais que ça se fait d'ailleurs avec des bouteilles colorées ça c'est joli regarde Mano Mano regarde il n'y a rien qui te stresse sur ce mur là ? hein ? moi ici là non non moi ici là il y a un creux là il y a un trou là c'est propre hein ? donc il y a encore des bouteilles même derrière les murs donc il retire celle là pour avoir accès aux autres bouteilles derrière c'est une sorte de cave elles sont en attente de commandes quoi il y a des jolies salles hein ? c'est esthétique c'est propre c'est nickel la classe hein ? bon bah il m'arrive une galère j'ai toujours pas récupéré ma voix pardon bon là on est bien hein ? posé tranquille pépère au milieu des vignes la secra atomique et ma fille elle me fait chier je vais vous dire pourquoi ma grande peste là donc on a passé une petite semaine à la ZAD et là-bas elle a eu le petit béguin pour un mec le problème c'est que ce gars là il est reparti à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et puis euh... bah que nous Léa bah le but c'était qu'elle fasse le voyage avec nous en Espagne surtout donc on aimerait bien qu'elle vienne avec nous en plus là à la ZAD de Notre-Dame il y a l'hiver qui arrive tout ça ça va être chaud et puis qu'on prend toujours soin de sa grande fille quoi et ben du coup on va aller se taper l'aller-retour avec Dan pour voir s'il veut venir avec nous heureusement que Dan il est cool ouais bon bref je vous tiens au courant de la suite il a dit qu'il ne voulait pas me courir dessus sur 40km ça va être chiant relou les enfants putain mais faites des gosses faites des sales gosses là c'est pas possible ça 18 ans une vraie gamine je peux voir lui foutre une claque sur le cul et l'attacher au siège et puis qu'on se casse aïe 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 bon ben voilà du coup on a appris la route on vient de faire 400 bornes tout ça pour aller rechercher le copain de Léa qu'elle veut aider il va venir faire un petit tour avec nous on va voir ce que ça donne il vient de passer le panneau Notre-Dame-des-Landes on va essayer de trouver maintenant c'est pas rond allez il y a encore le retour à faire 400 bornes super c'est moi qui va courir quand même chacun de son tour allez Bidou oh merci Léa nous fait passer dans des trucs une grande serre blanche avec des moutons et des vaches bon ben nous voilà Notre-Dame-des-Landes et ben regardez sur quoi je tombe un S53 je sais qu'il y a un gars qui cherchait les jantes comme j'ai trouvé là celle là les jantes qui commencent à être rares du coup ben je vais lui je vais l'appeler pour lui dire que c'est les jantes qu'il a besoin c'est trop cool alors là franchement ben pour l'instant c'est des coopératives qui s'occupent des terrains il y a des petites cabanes aménagées partout et ben il y a de la place hein putain on s'ennuie pas ici on pourrait jamais avoir un terrain si grand ça coûterait la peau du cul donc voilà en sachant putain je suis dégoûté les petites bonbonnes elles sont nickel ah c'est con je sais qu'il est là si un jour j'ai besoin de pièces je m'arrangerai avec les gens d'ici pour voir c'est quand même beau un S53 franchement bon petit test j'étais presque à zéro niveau carburant donc je pense qu'il me devait me rester quoi 30 litres de carburant du coup ben je vais je suis dans la station dans 40 km donc je vais tester un peu voir comment il roule à l'huile alors j'ai piqué de l'huile à Dan mais le but ce serait de le faire tourner à l'huile de récup voilà comme on arrive bientôt en Espagne et qu'a priori c'est toléré de rouler à l'huile du coup on va faire un test quoi on va voir comment il se conforte à l'huile et qu'est ce que je voulais dire du coup là on va mettre combien à peu près je sais pas je vais pas compter le nombre de bouteilles on verra tout le monde participe ouais tout le monde participe même Lili pas de gants il y a de l'huile là c'est mon sac à freine attention apprendre tôt aux enfants les méthodes d'alternatives vous voulez à l'huile ça coûte moins cher bon là combien il est celle-là 1,14 ? c'est Apolline 1,14 ? tu peux la trouver à combien au minimum ? celle-là je l'ai vu à 1,5 celle du commerce 1,5 non mais en spécial en promo 1,5 c'est quand même mieux qu'un 40 ou un 50 je sais plus combien en ce moment elle est 1,42, 1,43 c'est 1,45 je crois bon bah voilà je vous tiendrai au courant comment il se comporte à lui parce qu'il va pas démarrer ton bordeaux bah tiens Dan il fera une vidéo pour dire si ça pue derrière il me l'enverra c'est good je sais pas si on va voir en vidéo mais on se rapproche de Tarbes et on vient d'apercevoir les Pyrénées hé papa, 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 papa ouais mon Jojo il y a des montagnes là-bas bah oui c'est ça que je suis en train de parler c'est les Pyrénées voilà je sais pas si on va voir là-bas ah non c'est trop loin ouais mais euh vas-y essaye ma liste mais en plus il fait presque nuit alors bah bah à gauche là comment on zoome ? ah ouais là non on voit rien des fois il bug quand on zoome on voit rien on voit rien là c'est pas grave on aura le temps de les voir demain peut-être allez bisous bisous bon on est sur Tarbes honnêtement j'ai même pas la force de faire des vidéos tellement le temps il est pourri tellement ça caille tellement c'est humide on a les affaires qui... ma femme a râle là-derrière bah ouais mais bon on attend du monde voilà donc on faut vraiment on est vendredi assume tes choix on est vendredi et du coup on attend jusqu'à lundi Léa repasse son code demain samedi j'espère qu'elle va l'avoir c'est trop loup et puis bah on se réchauffe comme on peut on fait des gâteaux on fait des gâteaux on fait du thé donc on met en route la gazinière ça y est qui tourne au GPL enfin ça y est j'ai fait mon premier truc bah ça marche nickel et euh bah voilà quoi vivement lundi qu'on se casse qu'on se casse bah il va falloir qu'on trace vite fait vers le sud du Portugal Malicia tous les matins regarde la météo elle a vu que ce matin il faisait 14 à Faro dans le sud du Portugal l'après-midi il va faire du 20 23 23 l'après-midi donc putain mais faut qu'on y aille et on est tombé sur Cheyenne je crois qu'on va arriver au chaud quand il fera chaud en France mais non on est tombé sur Cheyenne petite nanette via youtube facebook bref petite nanette avec un camion super sympa du coup euh elle est prête lundi à partir pour euh elle a quelques bricoles à faire sur son camion donc on l'attend jusqu'à lundi en même temps il y a du monde qui va se greffer sûrement il y a une belette sûrement qui arrive dimanche et euh voilà et là on a peut-être encore quelqu'un qui passe nous voir aujourd'hui il faut qu'on tienne le coup on est vendredi jusqu'à lundi et lundi on met les voiles mais cash direct je pense que Obélix il va prendre 2.40 sur l'autoroute et puis wouh le soir on est à Faro non je rigole allez bisous on va prendre un petit café avec Dan parce que Dan il est gelé ce matin cette nuit il a été plissé il est sorti de son camion il a glissé et tombé dans une immense flaque d'eau parce que en fait là je viens de déplacer le bus parce que sinon on avait on avait sa dos par terre du coup bah voilà quoi il était congé le pauvre Dan bon il peut venir se réchauffer dans le bus voilà donc je suis là tiens allume la lumière 2 secondes ça plait je suis en train d'installer le poêle à bois donc là j'ai fait le pare feu donc le système en fait j'ai fait un un vide d'air ici pour que la chaleur du poêle crée une aspiration comment on appelle ça déjà ? un tirage pour créer un tirage et du coup bah ça va faire circuler l'air entre la plaque et le mur et apparemment c'est vraiment la meilleure façon pour refroidir le pour que le mur qui est derrière j'arrive même pas à parler pour que le mur qui est derrière ne chauffe pas ah voilà je voulais installer ça j'ai commencé à ouvrir là putain j'ai dû découper la traverse je suis dégoûté je crois que j'ai fait un peu de conneries mais bon c'est pas grave et bref et bref et bref et bref on va essayer de finir ça aujourd'hui mais on va essayer de trouver les centres commerciaux où il y a des hangars pour se mettre à l'abri parce que si comme il faut que je fasse le silicone et tout sur le autour du conduit ah bah Jojo il tire son plaid parce qu'il a trop chaud il est sérieux lui ? il a trop chaud Jojo ? mais il est fou celui-là là il fait combien dans le bus ? bon en même temps je viens de mettre la on va pas trop voir bon bref il fait 10 degrés bon ça va encore 10 on a eu 7 je crois maintenant bon les bidous bientôt le moral va revenir avec le soleil bon le moral est là mais on se fait un peu chier quoi franchement enfin on se fait pas un peu chier puisqu'on bricole mais non mais c'est pas agréable voilà ah oui puis j'ai un problème avec mon j'ai l'impression que mon alternateur ne recharge plus mes batteries moteurs donc je vais étudier ça aujourd'hui j'ai un alternateur en rab grâce à Patrick merci Patrick et du coup je vais regarder tout ça aujourd'hui enfin j'espère je pense mais pfff j'ai été voir tout à l'heure la tension de mes batteries tout ça j'avais déjà les doigts mais grave congé bon les bisous comme je vous disais juste avant je vais vérifier mon alternateur donc j'ai démarré avec mes branches mes broches de mes batteries pour démarrer le bus là je viens de retirer mes broches vous pourriez voir que là du coup mon clip est là il est débranché donc là mon moteur tourne parce qu'il a démarré mais il n'y a plus d'alimentation en jus pour être sûr que ça ne soit pas mes batteries qui me faussent mon test donc là si je regarde sur mes batteries le plus de mes batteries qui est là et le moins j'ai bien vu attend le plus et le moins ah bordel ah non je me suis mis sur attendez je vais me mettre sur 200 donc là si je suis sur le plus et le moins j'ai bien du 24,6 donc mes batteries là sont chargées si je me mets sur le plus de mon alternateur de l'arrivée sur mes batteries et le moins qui est ici et bien j'ai zéro j'ai rien du tout donc soit c'est un fusible qui est mort ou un relais ou un truc ou soit c'est mon alternateur qui est mort donc comme je disais j'ai un alternateur en rade donc c'est pas catastrophe il faut juste le changer mais avec ce temps de merde hein les fois les doigts gelés on a pas envie de faire la mécanique donc là je vais retirer ma roue de secours pour attendre mon alternateur qui est derrière et je vais aller voir directement la sortie de mon alternateur si j'ai du jus si j'ai du jus à la sortie de mon alternateur ça veut dire que c'est entre mon alternateur et l'arrivée sur les batteries qu'il y a un fusil ou un truc qui a pété donc voilà on va vérifier tout ça allez bisous bisous on a vraiment trop marre de l'humidité et du froid et bien on a installé le poêle à l'arrache enfin à l'arrache on l'a fait ça bien quand même ah mais attends et du coup et bien on a trouvé du bois sec mais mouillé alors les bûches ronds me comprendront du bois mouillé c'est du bois qui a pris l'eau et du bois sec c'est du bois qui est sec à l'intérieur qui n'a plus de sève donc en le mettant à réchauffer près du poêle ça va quand même le faire heureusement que j'ai toujours ma petite élagueuse donc grâce à ça j'espère qu'on va avoir 30 degrés dans le bus à mon avis ça va le faire alors on va vous montrer ça après en espérant que ça va brûler quand même on va beaucoup de pluie mais bon bisous il pleut en revanche en revanche African c'est dur de bûcheronner la nuit sous la pluie maintenant est-ce que le feu va prendre alors voilà ça y est j'ai installé le poêle ça sort là vous voyez il y a même l'eau qui coule parce que j'ai pas fait l'étanchéité on fera ça demain on en a marre on veut de la chaleur on veut sécher donc j'avais de la baguette toute sèche les baguettes les tasseaux qu'ils sont ici avec lesquels j'ai posé tout ça qui m'en reste un petit peu on va allumer avec ça et on va essayer que ce bois là mais bon il est trempé détrempé mais je pense ça va le faire on avait gardé les allume-feu des boîtes de rations les allume-feu des boîtes de rations tiens parce que là on a envie de sécher un peu allez bisous on va voir s'il n'y a pas de vidéo de la suite c'est que je prends le feu prend pas sinon il y aura une belle petite vidéo allez bye bye bon ben finalement ça fonctionne il fait 28 dans le bus 20 27 même ouais et puis là on vient de le mettre un peu au ralenti parce que ça donc du coup ça marche il ya du feu même avec le bois mouillé ça prend on l'a mis à sécher au dessus il n'y a pas que le bois qui a séché toutes les godasses les semelles les manteaux tout est autour du poil et je pense que celui-là demain sera du coup il sera bien séché ça va reprendre direct mais là je peux vous dire qu'il dégage le champ mais punaise là tu mets ta main là là ça brûle j'espère que ça ça va bien être efficace mais je pense que oui voilà mon avis ouais ma petite parois là mes petites parois je crois je pense que ça va le faire alors comme ça la chaleur elle vient vers nous c'est nickel on va voilà pas mal pas mal pas mal la petite installation du poil c'est pas fini il faut que je fasse l'étanchéité là haut et tout ça et ouais franchement ça je pense que ça va être super efficace ça chauffe pas trop attention on améliorera un petit peu donc on est tous un peu entassés là dedans voilà on a fait un petit gratin de pâte non de riz et des betteraves voilà bref on s'occupe on s'occupe et au moins on a plus froid c'est plus humide c'est ça qui est cool merci petit poil de faire bien ton travail bon première petite galère avec obélix remplacement de l'alternateur on a les mains propres alors l'alternateur il est situé ici voilà dans la petite niche ronde là donc ça va c'est pas trop chiant de changer c'est un peu plus chiant à rebrancher tous les câbles derrière ce qu'il ya pas trop de d'accès donc ça se trouve j'aurai accès par la trappe à l'intérieur mais bon à lille a fait ça un petit bonhomme en pâte à modeler voilà donc ben oui en fait j'avais depuis un moment mon voyant batterie qui était légèrement allumé quand je roulais et ça rechargeait plus mes batteries alors j'espère c'est l'alternateur comme j'en avais un d'avance grâce à patrick vous savez le petit patrick qui a trouvé l'amour et qui m'avait donné les jantes pour le bus et ben du coup j'en profite parce que sinon je pouvais tester là il ya il ya ces deux petits boîtiers là là ça pourrait venir de là le régulateur et l'écrêteur mais bon comme c'est galère à tester machin truc chouette et comme j'ai l'alternateur qui est là j'ai regardé au cul de mon alternateur j'avais zéro mais apparemment m'a dit que c'était peut-être normal parce qu'en fait tu appuies pas sur la porte lily tu appuies pas sur la porte parce que si il ya un problème dans l'excitation je sais pas quoi bon bref c'est un peu galère électronique donc comme j'ai un alternateur en rab et je vais je vais le changer je le change et puis on verra si ça résout pas le problème ça voulait dire ça c'est pas l'alternateur on ira chercher à ailleurs à des bisous je vous tiens le coin bon est franchement il ya des fois il ya des petits matins sympa j'ai toujours mon problème d'alternateur ça ça me fait chier mais bon on va bien trouver la solution et regardez un gars il nous a ramené des oeufs de poules et de cannes c'est gentil comme quand on n'est pas vu tout le temps comme des bêtes noires si hier on a le maire qui est venu nous voir quand même vous comptez rester combien de temps là ce serait petit camion tranquille on sera jamais venu voir mais je n'ai pas commencé à être mes dix ans donc eh ben le groupe commence à s'agrandir le camion de cheyenne derrière il ya le camion de... et moi j'ai eu mon code les gars ah oui Léa il son code ah c'est cool putain elle est pas si demeurée que je pensais donc c'est vraiment bon je pense que t'as donné un billet non non on n'a même pas donné un billet derrière le petit camion de nico il est trop stylé son petit camion voilà voilà le petit camion de nico il ya encore une nénette qui arrive aujourd'hui normalement nous on part donc du coup et là on va aller là bas il ya les pyrénées il ya les pyrénées je sais pas si on va voir d'ici c'est pour ça que aujourd'hui on va bouger un peu là j'en ai marre de mon alternateur me prendre la tête avec ça de toute façon je peux rouler quand même je recharge mes batteries avec le groupe comme j'ai dit sur le vidéo on va pas voir on va pas voir dommage derrière moi tout au bout là bas attendez je vais essayer de faire un contre ah merde ça marche pas bref tant pis ah 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 il a ici un un non bon ça marche pas c'est pas grave ah si je fais comme ça non plus oh merde voilà il ya les pyrénées juste là bas donc là on a à peu près 45 minutes de route et on va se poser au bord d'un lac au pied des pyrénées pour la journée et puis peut-être pour demain on verra si on peut rester ou pas là disons j'ai des cernes moi temps oh là là alors ce qu'il ya le met ça ce qu'il ya le met le gaulois mais j'ai pas très bien dormi cette nuit que je me suis réveillé pour pisser puis j'ai pensé à mon problème de régulateur de machin de truc donc là j'ai essayé de chanter le régulateur ce matin et puis ça 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 juste annulé mon mon voyant batterie au tableau de bord mais ça n'a pas résolu le problème bon on va pas se prendre la tête ce matin c'est pancake 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 regardez la troupe là regardez le nid là voilà malice nous a fait des petits pancakes vous êtes habitué à ces petits à ces petits matins comme ça maintenant et on a des beaux oeufs pour faire des gâteaux ça va être cool allez bisous je vous ferai une petite vidéo au pied de la montagne ça va être sympa on va marcher c'est bon et regardez en face ce qu'il y a j'espère qu'on va voir avec le portable on voit les pyrénées enneigées trop joli trop joli on voit on va faire peut-être une petite vidéo dès qu'on sera c'est magnifique avec le petit soleil dessus là du coup je suis content merci à tous ceux qui ont pu m'aider pour le mon problème d'alternateur ça remarche j'ai changé l'alternateur avec celui que j'avais c'était pas exactement les deux mêmes mais bon tout le monde m'a dit que c'était compatible du coup je les ai montés j'ai essayé ça marchait pas j'avais toujours pas de tension et tout ça et comme un con j'avais oublié de remettre la 13 de masse sur le sur le moins de l'alternateur donc j'ai remis la 13 de masse et tout fonctionne à merveille ça charge ça me recharge même mes batteries solaires avec mon mon coupleur séparateur il y a juste un petit bug c'est que en fait je vais vous montrer ça voyez là j'ai mon batterie mon voyant batterie qui est allumée mon vumètre qui est un peu bas mais c'est normal mes batteries sont un petit peu faibles et quand je démarre alors tout ça ça va remonter ça va se remettre à bonne ça va se remettre à charger j'ai même quand je roule avec le motoregime un peu fort l'aiguille qui monte légèrement dans le rouge mais je pense que c'est pas trop grave par contre mon voyant batterie ne s'éteint pas alors ça ça me fait chier alors voilà il bouge pas il fait rien ah bon j'espère que ça va pas recommencer quoi du coup c'est là mon vumètre se met bien comme il faut dans le vert et tout voyez il est en train de monter donc voilà à suivre j'espère ça va pas se remettre à déconner je sais pas pourquoi ce voyant de batterie ne reste pas ne s'éteint pas alors que ça charge j'ai fait l'essai ça sort du 28 volts on verra bien allez bisous et encore un grand merci à tous pour la communauté ds53 ds45 décam tareux c'est ça qui est bon et nous on est en convoi on est sur les montagnes des pyrénées là haut il ya même de la neige pas d'ici je vais vous montrer ça tout de suite on est à campan pas très loin de tarbes voilà là on est posé là tranquille pépère on recharge en eau il ya des chiottes publiques un peu loin un peu plus loin là j'ai 25 mètres de tuyaux 50 mètres même parce que de toute façon n'a pas de scrupules à prendre l'eau des fois dans les chiottes publiques on le fait pas si on peut parce qu'on a privatisé l'eau et c'est un peu relou maintenant toute l'eau qu'il ya les sources et tout ça c'est pollué c'est dégueulasse on peut même plus trop pomper dedans c'est un peu chiant je vais vous montrer j'essaie de vous montrer les belles montagnes où on est une belle halle petite fontaine dommage je n'arrive pas à vous trouver des sommets enneigés tant pis il ya les moutons avec les cloches là bas trop stylé quoi ça faisait super longtemps que j'étais pas la montagne ça fait du bien donc encore une fois merci à tous pour votre aide pour tous vos conseils pour réparer mon problème d'alternateurs bisous à tout le monde bye bon vive la montagne avec obélix on est à 15 km heure ou 10 km heure je crois pourtant la route elle est pas si ouais il ya un sommet enneigé là bas au bout voilà là bas mais franchement obélix il avance pas j'espère ça va pas trop les faire chier derrière mais moi j'ai pas le choix je peux pas avancer plus je suis en deuxième à 10 km heure bon on est arrivé sur le spot dans un kilomètre ça va aller les vieux 4x4 tout déglingué lui il a pris la corrosion c'est ma pédale qui accroche à mes nerfs oui je conduis en chaussettes je sais oh la attends prends mon téléphone c'est un petit passage vas-y allez on perd pas les dents allez obélix crampe 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 voilà et bon tu peux couper ma laisse bon alors en fait on va vers le sud attention il y a un on va vers le sud pour pour le soleil ah je pense que là on est la bonne direction c'est moins douce dehors il y a de la neige partout je pense que ouais on est pas loin du soleil la première galère le camion ben il n'arrive pas à remonter il n'arrive pas à descendre on va voir ce qu'on peut faire j'essaie de tirer peut-être en va avec obélix on va voir on va bien réussir t'inquiète on va foutre un hans on va voir ce qu'on peut faire ouais bon bah on laisse la on laisse la faire pour cette route là on va voir ce qu'on peut faire 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501